... J'aurais aimé qu'on donne la parole d'abord à Dominique. Merci Dominique pour ce film qui est vraiment magnifique à la fois sur la forme et sur le fond. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire de ce projet de film, nous raconter comment il est né, quelle était toi, ton intention là-dedans, et puis nous parler même un peu de la fabrique de ce film. Merci. Moi, ça fait 6-7 ans que je suis assez près le village, l'Ademaüs. J'avais réalisé un premier documentaire en 2014, quand la communauté est devenue village. Il y a eu ce changement d'appellation. Et c'était un peu pour expliquer ça, mais le film a été vite mis au placard parce que 6 mois après, tout avait changé, le village avait pris une autre figure. Enfin bon, c'était... L'évolution est assez rapide et c'est vrai que c'est difficile de figer à un moment donné comment on fonctionne et même physiquement à quoi ressemble ce village. Donc il y a assez dans les placards et j'ai toujours eu envie quand même un jour de recommencer l'expérience de réaliser un documentaire qui pouvait présenter de façon un peu globale la philosophie, la politique économique, sociale, culturelle du village. Mais c'était toujours en me disant il faut que j'attende que ça, il faut que j'attende que ça. Et ça a toujours été repoussé un peu. Et puis ce qui a été un peu le déclencheur qui a accéléré le processus, c'est la venue de Kervin et de Lépine. Quand ils ont tourné cette comédie, avec Germain on s'est dit là il faut qu'on ait une réponse un peu sérieuse, entre guillemets, à ce que pourra raconter la comédie. Donc là, de façon, en un an, j'ai tourné ce documentaire, sachant qu'en même temps, en parallèle, je réalisais beaucoup de sujets courts sur Internet qui essayaient de présenter les différentes activités du village au niveau de la ferme, l'alimentation, toutes les idées qui sont encore retrouvées dans le documentaire, je les avais traitées de façon sérielle, en touchant uniquement des sujets précis, des sujets courts de 5-6 minutes. Donc je connais bien le village, les compagnons me connaissent bien, ce qui facilite aussi la relation. Germain me connaît bien aussi, ça ne facilite pas les relations. Moi, c'est un lieu que je voulais absolument montrer. Alors c'est un regard bienveillant, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de critiques, parce que je crois qu'il faut montrer des belles choses aussi, sans forcément aller fouiller derrière tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est sûr, on pourra peut-être en parler, mais ça commence mal. Il y a des choses qui sont difficiles à faire, c'est sûr. Donc moi, je n'avais pas envie de rentrer dans ce débat-là dans le film. Donc après, je veux dire, qu'il y ait des réactions, c'est normal. Mais oui, je voulais, parce que je crois que j'aime beaucoup ce lieu, et j'avais envie de le montrer de l'intérieur, et en même temps, de ne pas rester enfermé dans ce village, et faire appel à des personnages extérieurs qui réfléchissent, qui ont donné le travail, c'est de regarder et d'analyser, comme certains d'entre vous, leur demander de faire l'exercice de regarder ce village-là et de voir comment, dans leur propre démarche de chercheurs, de sociologues, de politologues, d'économistes, de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient en tirer, et comment ils pouvaient juger, entre guillemets, comment ils pouvaient se servir de ce lieu-là pour amener une réflexion concrète sur un objet. Je crois que Paul Ariès se dit bien, c'est un laboratoire de plus, pour lui, qui analyse, qui travaille sur des quartiers, qui travaille sur des cités, etc. Et voilà un peu le but du film. Merci. Je vais me tourner vers Germain, et peut-être avant de rentrer dans les débats, et toutes les questions, je pense que ce film et la communauté posent vraiment plein de questions, mais j'aurais aimé d'abord peut-être que tu reviennes un peu sur à la fois l'histoire de la communauté, enfin de la communauté et puis du village. On voit Joël qui est arrivé en 1984, qu'on se dit, finalement, depuis quand existe ce projet ? On pressent aussi certaines choses, on voit différents statuts, on voit des compagnons, des salariés, des bénévoles, des stagiaires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toute l'organisation qu'il y a derrière ? Et, ouais, c'est ça, rapidement, bien sûr. Et un peu, en fait, je pense que ce qu'on aimerait aussi voir, enfin, ce dont on pourrait discuter, c'est un peu le back-office qu'on devine un peu à la fin du film, mais sur toute la dimension d'organisation du travail, de prise de décision, de construction des règles, d'allocation des ressources, de coordination entre les ateliers, etc. Enfin, en gros, la gouvernance de tout l'appareil productif, est-ce qu'on peut savoir un peu plus comment ça fonctionne ? D'abord, la communauté, elle a été créée le 20 mai 1982. J'ai monté ça le 20 mai 1982. Et je crois qu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, il y a eu, par exemple, la communauté de Poitiers, avec Yves de Poitiers, puisqu'on s'appelait comme ça, qui m'avait soutenu. Et à l'époque, il y avait des... On prenait le risque de... Et en l'occurrence, avec l'avis-Pierre, il prenait des risques pour créer des communautés, ce qui est moins le cas aujourd'hui, puisqu'Emmaüs est devenu une institution qui se sécurise et qui est différente. Donc, on a démarré ça en 1982. Et moi, mon objectif, c'était de faire une petite communauté classique, si tu veux, une communauté où on fait de l'accueil, accueillir, je ne sais pas, moins 20, 25 personnes, et de faire de la récupération, de faire de la solidarité, à partir de la vente des objets, d'avoir cet autofinancement, tout ce qui s'en suit, de faire une communauté classique. Et quand nous sommes arrivés, et nous nous sommes installés définitivement à l'ESCAR, à partir de là, on a développé une dynamique, ce que moi j'appelle une dynamique culturelle, à travers des concerts, des conférences, ce qui nous a permis de nous ouvrir énormément vers l'extérieur et de rencontrer des gens extraordinaires, comme José Beauvais, comme Pierre Rabhi, que vous avez vu, pour l'Ariès, des tas de gens sont passés, des artistes sont passés, comme M, Manu Tchaou, tout ce qui s'en suit. Plein de gens, on a rencontré plein de gens, comme aussi, on a continué la dynamique de l'abbé Pierre, qui était les camps de jeunes, donc beaucoup de jeunes sont passés, et toutes ces rencontres nous ont fait évoluer, nous ont fait prendre conscience un petit peu d'une autre dynamique de communauté, et on a évolué, et on a grandi. C'est sûr que quand on rencontre des gens comme José Beauvais, ou en cachette, on s'est retrouvés pour aller faucher les champs d'OGM et tout ce qui s'en suit, ça nous a amenés à réfléchir sur quelle agriculture on pouvait développer au village. Et par rapport aussi à tout l'engagement politique du village, en rencontrant plein de gens engagés, comme Jean Ortiz, comme Evo Morales qui est passé chez nous, tout ça nous a amenés à développer la communauté, à s'ouvrir à l'extérieur, à nous engager, à nous engager autant sur le plan politique pour lutter contre les causes de la misère, ce qui a toujours été le combat de l'abbé Pierre. Donc moi je vais dire, je n'ai rien inventé, je ne fais que continuer l'objectif qu'avait l'abbé Pierre et le combat de l'abbé Pierre, qui était de lutter contre les causes d'injustice et de ne pas s'enfermer à être uniquement la bonne petite institution qui gère le misérabilisme pour être à bonne conscience du système néolibéral, du système capitaliste. Et donc ça, nous on ne veut pas être l'institution, on veut être au contraire une alternative avec ce qu'on est, comme on est, pour interpeller, pour provoquer, pour innover, pour construire, pour déranger. Et ça, c'est toujours dans ce sens-là. Et pour arriver à ça, comme on n'est pas très très malin, eh bien on a besoin de rencontrer des gens. Et tous ces gens qui sont venus nous ont amenés et nous ont incités justement à développer. Et après, petit à petit, tout ça s'est fait avec tous les gens qui viennent, comment on a organisé, comment on a mis tout ça en place. Moi, j'ai utilisé un petit peu, c'est dit un peu dans le film, tout le savoir des uns et des autres. Et après, petit à petit, on a mis en place un organigramme, on a mis en place une organisation, on prend toutes les décisions, par exemple, que nous prenons, elles sont prises dans l'instant et non en instance. Je prends un exemple tout simple. La semaine dernière, au niveau de l'épicerie, il y a Sophie qui était à l'épicerie avec Daniel, comme ça, on s'est mis à discuter, comment ça se passe à l'épicerie, ça marche très bien, il y a de plus en plus de monde, il faut voir, elle est petite, comment on peut la développer. On se dit, mais pourquoi on ne la grandirait pas ? Moi, j'en ai parlé, donc en l'occurrence à Félicien, à quelques-uns, qu'est-ce que vous en pensez, c'était on pourrait faire ça, ça, et on a décidé, donc c'était mercredi dernier, on a décidé de faire une réunion et on a invité tout le monde, tous les gens du village qui le souhaitent, de participer à la réunion. On était peut-être 30, 40, à peu près, mercredi soir et on est parti un peu dans du délire. Le délire, est-ce que ça vaut le coup de rassembler, d'agrandir l'épicerie ? Dans le bar, on pourrait le mettre ensemble, on pourrait mutualiser le bar, la crêperie, l'épicerie et conclusion, on a décidé qu'on va construire, voir si on peut construire un bâtiment. La problématique maintenant, c'est de savoir, si on hésite, est-ce qu'on construit sans permis ou est-ce qu'on construit avec un permis, vu que ça va recevoir du public, donc on va faire appel à un architecte qui, donc je l'ai appelé, j'ai appelé l'architecte que je connais, qui va venir me voir, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, voilà comment on a pris la décision. Et ça veut dire que c'était les gens qui sont là. Ça ne veut pas dire, en comparaison d'une institution, où il devrait y avoir le conseil d'administration, où on devrait présenter un dossier de 10 pages ou de 100 pages ou de 1000 pages pour dire, voilà, nous, la base, on a ce projet-là. Non, nous, ce n'est pas du tout ça. Donc, toutes les décisions, on les prend dans le moment présent, à l'horizontale, avec les acteurs qui sont concernés. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ça, pour moi, c'est en même temps reconnaître la personne. La personne qui vient chez nous, qu'elle soit compagne, qu'elle soit salariée, qu'elle soit bénévole, qu'elle soit stagiaire, qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit tige, tout nous, le statut nous est complètement égal. Ce qui nous importe, c'est comment la personne s'approprie la politique du village et comment, de consommateur, quand elle arrive, elle peut arriver à être acteur et auteur de l'évolution du village. Et c'est ça qui est important pour nous. Et donc, ça avance très vite. Et on prend une décision comme ça, dans l'instant. Il y a des décisions qui peuvent être toutes simples, qui peuvent être juste, l'exemple que je viens de citer, qui peut être pour acheter un terrain, qui peut être pour acheter un camion, qui peut être pour créer réorganiser l'atelier. Tout ça se fait avec les acteurs concernés, ceux qui le souhaitent. Après, on a un organigramme, bien entendu. Bon, il y a l'organigramme, on a un conseil d'administration, mais ce conseil d'administration, ça va rester entre toi et entre moi, c'est plus des prétenants. Et qui nous font confiance. Et moi, je leur tire le chapeau à Denis, Sophie et Claudine. Ils nous font confiance. Ça, c'est extraordinaire. Après, il y a les responsables de pôle, puisqu'on a séparé entre quatre pôles, qui est Félicien, qui est responsable du pôle cuisine, du pôle ferme, Magéna, qui est responsable du pôle bureau, Vincent et Francis, qui sont responsables du pôle atelier. Et là, on est en train de former Freddy pour qu'il soit responsable du bric-à-brac. Et après, on a des responsables de secteur. Voilà. Et après, on est plus de 130 à 140 personnes au village. Il y a du mouvement. Comme aujourd'hui, ce qui est intéressant, hier soir, est arrivée une dizaine d'ingénieurs qui sont qui viennent pour passer la journée d'aujourd'hui et réfléchir justement sur le, comment on appelle ça, par rapport à l'alimentation, la sécurité sociale, l'alimentation. Donc, voilà, ils viennent découvrir le village. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, il y a toutes ces rencontres, tout cet échange, toute cette liberté, comme elle le dit Claudine, cette liberté de parole, cette liberté de créativité, cette liberté de faire qui permet justement d'avancer et de construire toute cette communauté, tout ce village. D'accord. Et je demandais justement si cette communauté-là, par rapport au reste des communautés... par rapport au mouvement d'Emmaüs. On peut se le dire entre nous, on est un petit peu le canard sauvage d'Emmaüs. J'en dis pas plus. Si tu veux, le dommage qui est, c'est que, ouais, nous et Maëlle Escarpeau, de part, toute cette évolution que l'on a, cet engagement, qu'il soit politique, qu'il soit agricole, qu'il soit écologique, qu'il soit culturel et tout, c'est vrai que par rapport au mouvement, on dérange. C'est dommage. C'est dommage, sans citer des exemples, mais, ouais, c'est dommage, parce que, je pense que, dans le mouvement, il y a plus de 250 groupes, et donc, en l'occurrence, 120 communautés d'Emmaüs. On est chacun différent, et je pense que, toute cette différence, c'est un atout très important pour le mouvement, et c'est de mettre en avant toutes ces différences, bien sûr, nous, Emmaüs Pau, on est mis un peu à l'écart, parce qu'on dérange, on va trop loin. Alors, voilà, quand je dis très clairement, Emmaüs France, aujourd'hui, a perdu son âme, l'a perdu l'âme de la vie Pierre, et pour moi, Emmaüs, aujourd'hui, est devenue une big institution, une big institution qui gère le misérabilisme, pour être à bonne conscience du système néolibéral. il y en a un qui a très, très bien su récupérer Emmaüs, je ne vais pas dire qui, il est petit, il a été haut-commissaire avec Sarkozy, et qui est actuellement président des hôpitaux de Paris, je ne dis pas qui c'est, mais je pense que vous voyez, voilà, et lui, c'est un opportuniste, un énarque, un oligarque, qui a très bien su récupérer Emmaüs, et c'est ça qui est dommage, alors que l'abbé Pierre avait pour moi cette pertinence d'oser faire confiance, d'oser risquer l'utopie, et qui a été avant-gardiste dans plein, plein de points, ça c'est dommage, c'est très, très, très dommage, mais nous, nous au niveau d'Emmaüs d'Escarpeau, en même temps, on a toute notre autonomie par rapport à Emmaüs France, et on a aussi, ce qui est important, toute cette autonomie financière, puisqu'on n'a pas un centime de subvention, et à partir du moment qu'on est un acteur économique incontournable à partir de la récupération de la déchetterie, comme l'a dit Christian, à partir du moment qu'on est un acteur social incontournable, un acteur culturel, un acteur écologique avec une position, enfin une position, une pertinence politique, on peut en même temps faire un peu de désobéissance, ce qui n'est pas énorme, mais bon, tout à l'heure, j'entendais par rapport au Notre-Dame-des-Landes la problématique des permis de construire, c'est sûr qu'on a les trois quarts qui sont construits sans permis chez nous, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et c'est là que je trouve intéressant, mais vous qui êtes un peu entelo, vous allez analyser mieux que moi, et mettre des mots comme il se doit, mais à partir du moment qu'on est utilisé par ce système capitaliste par rapport au productivisme puisqu'on recycle, qu'on est utilisé par ce système qui développe de l'exclusion et qu'on propose une paix sociale, parce qu'imaginez-vous 130 bonhommes et Jean-Paul Delevoix l'avait très bien pigé quand il est venu visiter, il a dit là on fait une action sociale énorme, donc on a un rôle important. Et c'est là que je trouve intelligent de la part de l'Abi Pierre, c'est qu'il était devenu intouchable. Et nous, à notre niveau communauté d'Emmaüs, il faut que l'on soit dans cette pertinence d'être un peu intouchable. Et c'est ça. Et qu'on fasse, on ne fait pas des choses énormes, mais cette pertinence, on peut la faire. Et ça, je trouve intéressant. je vais me tourner vers l'intello, du coup. Pierre-Benoît, je te laisse te présenter un peu plus, mais je pense que l'intérêt de t'avoir ici, c'est aussi tous tes travaux sur les innovations sociales et puis ce qu'on disait auparavant sur le fait que une grande question dans les innovations sociales, c'est la question des jeux d'échelle, comment on garde son âme en grandissant, en fait. Tu nous expliques que justement, dans le mouvement, certains perdent leur âme, d'autres, semblent la conserver et toi, comment est-ce que tu peux expliquer en fait cette capacité ou non, on va dire, à garder son âme en quelque sorte ? Merci. Très rapidement, en fait, je reviendrai sur ce qu'a dit Dominique, le regard bienveillant. Je trouve que c'est un choix que je trouve très important en l'occurrence parce qu'on a besoin de connaître ces expériences, de les faire connaître et de les prendre pour ce que ça peut nous apporter comme enseignement. Je pense qu'il faut accompagner ces mouvements et je pense que c'est le regard du cinéaste mais c'est aussi une question qu'il faut se poser en tant que science sociale. Est-ce qu'il faut poser a priori un regard critique là-dessus ou plutôt en fait faire un travail en épousant les objectifs et puis faire un travail de l'intérieur avec une espèce de compagnonnage avec ces expériences et je crois qu'une responsabilité qu'on a c'est de faire ce type de travail. Alors pourquoi ? Parce que je me suis régalé c'est une grande chance d'avoir Germain et d'avoir Dominique parce qu'à la fois l'expérience et le film sont de mon point de vue tout à fait remarquables. Le film ce que j'aime beaucoup aimer c'est la façon dont on fait communiquer la pratique donc il y a beaucoup de choses pratiques on commence par la ramasse on voit toute l'organisation du village qui est absolument impressionnante et qu'il faut on la sent et puis les commentaires des compagnons pas beaucoup de compagnons quand même aux commentaires voilà c'est la proportion et puis ensuite les intellos en voix off un peu avec lesquels on est d'accord ou pas d'accord mais en tout cas ça fait écho effectivement à cette expérience Germain l'a rappelé ce qui est important c'est que c'est une expérience qui dure qui s'est construite dans la durée c'est en gros une quarantaine d'années et il y a des savoir-faire des compétences une histoire qui est incorporée par les acteurs qui y participent deuxièmement il y a cette idée d'insertion et Paul Ariès à un moment dit en fait ça marche pas dans 99% des cas mais les témoignages en fait ils disent mais c'est une expérience qui nous a grandi et donc toute cette on voit c'est des individus qui ont été blessés par la vie et en fait bon je vais pas revenir là-dessus je vais pas paraphraser le film mais je pense que ce que ça nous apprend sur ce que c'est que l'insertion c'est aussi quelque chose d'important alors tu me demandais sur l'innovation moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à méditer et à travailler et il y a vraiment des leçons sur ce que c'est que moi ce que je dirais alors je parle devant des spécialistes mais l'innovation sociale définie comme une alternative à l'imaginaire dominant de l'innovation donc là en fait l'innovation n'est pas bonne en soi elle est bonne si elle répond à des problèmes les problèmes c'est quoi c'est les problèmes qu'on a dans la communauté dans le village donc c'est à partir de ça qu'on dit il faut faire des choses nouvelles et il y a évidemment un entrepreneur je trouve le lien entre les initiatives individuelles et la communauté je trouve il y a un mouvement qui est extrêmement intéressant donc évidemment on est dans les communs Benjamin Coria notre collègue qui n'a pas pu être là mais qui voilà avec qui on a beaucoup cheminé réinterprète cette expérience comme une expérience des communs donc c'est quelque chose qui est essentiel voilà et puis ce que disait Germain il y a des prises de risques qui sont assumées avec une mutualisation dans la communauté voilà donc je ne vais pas insister là-dessus mais je trouve que par rapport à cette question d'innovation sociale il y a vraiment beaucoup d'enseignements à tirer de cette histoire et puis le dernier point je conclurai là-dessus je trouve le judo politique avec les institutions est vraiment très intéressant donc Germain disait ben oui pas de permis de construire mais vous voyez il y a les deux maires des communes les plus proches L'Escar et Bière enfin voilà je ne sais pas combien tu les as payés Germain pour qu'ils disent ça mais ils ne pourraient pas voilà ils sont vraiment ce qu'ils disent et vraiment ils ne sont pas en campagne c'est voilà et c'est il y a de l'authenticité là-dedans donc je trouve que ce jeu effectivement on construit une alternative on démontre que c'est possible et moi je trouve c'est une grande leçon de ce film c'est de montrer effectivement qu'on peut faire autrement et on le fait et il y a des compétences il y a une organisation etc et en même temps on joue avec les institutions avec toute la subversion nécessaire tout le conflit voilà donc les gilets jaunes se sont pratiquement installés le rond-point de Paul Escar en fait c'était un lieu essentiel pour les gilets jaunes à Pau donc il y a eu vraiment un soutien et je trouve la forme de collaboration avec les gilets jaunes était vraiment très intéressante mais voilà vous êtes un peu de tous les combats on s'est connu avec Germain sur les débats au GM ça fait quelques années et je trouve que cette interaction elle est vraiment très forte et donc une question qu'on débat et qui est constante chez nous enfin chez nous dans ce festival c'est en fait comment on fait un passage de belles alternatives de choses qu'on a envie de voir et de parler à finalement une montée en généralité et de ce point de vue effectivement je pense qu'on n'a pas les réponses mais en tout cas cette expérience est vraiment intéressante de ce point de vue et je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus merci je vous propose de passer aux questions alors je vois une main c'est une première main qui se lève au premier rang merci Pierre Benoit bonjour allez-y allez-y pardon excusez-moi moi c'était pas une question c'était juste pour vous dire merci parce que moi j'ai connu Emmaüs Pau il y a 25 ans quand j'ai été mutée à Tarbes et du coup moi j'ai rencontré deux fois dans ma vie l'abbé Pierre parce que j'étais journaliste donc j'ai pu lui parler et c'était fascinant et donc quand j'ai vu qu'il y avait une communauté Emmaüs bien sûr dans ma logique d'esprit on y est allé à l'époque j'avais qu'un enfant après j'ai vu d'autres enfants et ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas que le village c'est qu'Emmaüs Pau a accompagné des milliers de familles en leur expliquant en leur expliquant que la solidarité c'était aussi d'amener ses jouets ou d'aller en acheter alors voilà merci pour ça et puis ça s'étend partout et pas simplement chez les intellos qui maintenant quand on revient à Emmaüs effectivement qu'ils ont 30 ans mes enfants ou 25 ans qui me disent il ne faudrait pas qu'ils perdent ce qu'on avait connu aussi c'est à dire cette chaleur humaine aussi quelquefois et voilà donc il y avait juste Joseph moi que j'ai bien et les frites de Jeff voilà mes enfants c'était ça on allait manger voilà Jeff voilà c'est confiture et c'est voilà donc voilà je peux vous dire que maintenant ils ont 30 ans et que pour eux même s'ils font des études et tout s'ils ont quelque chose à faire ils vont à Emmaüs c'est dans leur façon de faire juste pour te dire et c'est là qu'à un moment donné c'est impressionnant je pense qu'aujourd'hui il y a au moins 2000 personnes qui sont venues cet après-midi à Emmaüs et le samedi dernier il y a au moins 3000 personnes qui sont passées c'est fou le nombre de gens qui viennent mais qui viennent et ça qui est intéressant si tu veux par rapport à une communauté d'Emmaüs classique où tu vas à Emmaüs tu peux déposer des affaires tu peux aller à la vente et c'est tout tandis que chez nous tu as l'épicerie tu as le restaurant tu as la ferme tu as la crêperie tu as le bar puisqu'on est un bar avec une licence 4 et tu as un lieu où tu viens te détendre et tout ça je trouve que ça c'est intéressant si tu veux et ça permet tout ça des rencontres moi je suis épaté tu vois comme un gosse quand je vois par exemple comme aujourd'hui samedi midi tu as des gens qui sont au restaurant puisqu'on sert à peu près entre 80 et 100 repas le samedi midi et tu as des gens qui arrivent avec la glacière qui s'installent sur des tables qui pique-niquent tu as des enfants qui jouent à l'air de jeu tant que des parents avec les enfants qui vont visiter la ferme et donc et après là on vient d'inaugurer la semaine dernière l'apithérapie alors je vous invite si vous voulez à venir vous relaxer c'est une petite maison de 3 mètres sur 2 mètres et vous allongez sur des banquettes et dessous vous avez des ruches des ruches et vous entendez le bourdonnement et les odeurs de miel c'est très relaxant donc c'est très reposant donc si mesdames voulez venir je vais vous expliquer comment ça fonctionne pendant qu'un compagnon fera visiter à votre mari le village en tout cas merci pour votre témoignage une autre question oui si vous permettez c'est une question un peu anecdotique compte tenu de la tonalité générale de cette du film vous pourriez nous donner une ou deux indications d'ordre économico-financier et deuxièmement une autre question pourquoi ce modèle ne se réplique pas ailleurs par manque de gens charismatiques alors la première chose si tu veux nous on n'a pas un centime de subvention notre seule subsistance elle provient de notre activité de nos activités puisqu'on a mélangé deux économies ce que moi j'appelle l'économie de service qui est la récupération qui n'est pas sujetée à la TVA et l'économie marchande alors je prie ce terme là parce que je ne sais pas quel autre terme elle a sujeté la TVA telle que l'épicerie le bar le restaurant qui sont assujettés à la TVA et ces deux économies nous permettent une autonomie financière à 100% et notre chiffre d'affaires il tourne autour de bon c'est pas énorme de 3 500 000 à peu près voilà mais on n'a pas un centime de subvention c'est énorme ça nous laisse une liberté de parole une liberté d'action une liberté de mouvement qui est énorme ça pour nous c'est important après la deuxième question si tu veux la réponse que je peux donner la problématique c'est 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 difficile d'arriver si tu veux pour moi c'est un c'est un choix de vie si tu veux pour pouvoir comment dirais-je enfin c'est Christian Laine qui m'avait dit ça il y a 35 ans même plus il m'avait dit c'est très facile à créer quelque chose ce qui est le plus dur c'est de le faire vivre et d'y croire 30 ans 50 ans après je peux vous dire voyez comme je vous ai expliqué le petit projet que l'on a de construire cette le bar l'épicerie et la crêperie mais pour moi c'est jouissif de pouvoir avoir cette liberté de créer d'innover sans des sans ces les interdits que peuvent nous imposer que pourrait nous imposer la lourdeur institutionnelle après c'est sûr je vais te dire c'est un choix de vie moi j'ai ma femme qui est impliquée c'est un choix de vie et qui fait que voilà c'est pas je sais pas j'aime pas répondre à cette question oui il y a une chose qui n'est pas dit dans le film justement quand Alain le consultant bénévole décrit un peu le système d'un fonctionnement d'une utopie enfin d'un système utopique c'est que l'utopie repose aussi sur le projet d'un homme un leader et ça fait partie de ces constructions là et là c'est clair que le projet repose sur Germain le jour où Germain disparaît on sait pas ce que va devenir le projet donc l'idée d'essai-mage il se fait pas comme ça il y a des tentatives il y a des jeunes qui sont passés au village quelques temps plusieurs mois avoir des années qui sont partis créer des lieux qui s'inspirent de ça à eux à développer ça mais c'est eux qui vont le développer c'est pas un modèle que l'on peut je pense plaquer comme ça en disant ça marche on va le faire ça me paraît difficile parce que c'est vrai que bon sans vouloir jeter des fleurs moi je le vois vivre là-dedans c'est du 24h sur 24 c'est un engagement je veux dire à part entière c'est pas un boulot quoi après pour rajouter si tu veux à l'époque pour moi l'abbé Pierre donner envie à des gens d'être porteurs de projets bien sûr tout le monde n'était pas porteur de projets mais t'as des mets comme Yves de Poitiers qui a été un porteur de projets qui a fait des choses extraordinaires à Emmaüs Poitiers il a développé des choses extraordinaires même s'il s'est fait virer par Emmaüs plus tard ça c'est un débat mais aujourd'hui Emmaüs donne envie aux responsables d'être de bons gestionnaires de l'institution j'en dis pas plus j'ai une bonjour d'abord merci évidemment pour ce très beau film et magnifique création projet ce que vous faites depuis 40 ans plus que ça alors moi j'ai une question qui finalement va dans le même sens que la question qui vient d'être posée et puis que la question des échelles donc je suis désolée de la reposer mais parce que je pense qu'elle est importante c'est à dire qu'on voit bien dans ce que vous dites qu'effectivement ce qui vous tient à coeur c'est aussi ce fonctionnement local avec une échelle où on peut discuter à 30-40 de qu'est-ce qu'on fait avec une cuisine qu'il faut élargir etc mais je pense que nous on a cette responsabilité aussi d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de ce que vous nous proposez et en effet comment on peut alors pas le dupliquer mais qu'est-ce qu'on peut en faire parce que la question qui se pose derrière il me semble c'est quelle place on donne au commun dans notre société est-ce que du coup voilà quelle place on lui donne parce que est-ce que c'est une initiative comme la vôtre qui est absolument géniale mais qui du coup ben voilà elle est locale elle est localisée déjà vous dites à l'échelle des Maüs vous n'êtes pas du tout sûr que c'est la même chose enfin je veux dire vous dites même inverse donc et bon voilà donc ça c'est la question principale que je voulais poser quelle place on donne au commun dans notre société et après du coup j'ai envie de dire il y a plusieurs choses il y a des principes qu'on peut retenir par exemple ce principe de discuter à un niveau local et collectif d'une décision comme qu'est-ce qu'on fait de la cuisine par rapport à un problème il faut l'agrandir ça c'est des principes qu'on essaie d'utiliser dans les entreprises en fait aujourd'hui autour de gens qui travaillent sur les espaces de discussion du travail par exemple des gens comme Yves Clot je ne sais pas si vous connaissez psychologue du travail qui essayent de recréer au sein des grandes entreprises qui sont à des niveaux d'échelle très différents puis avec des finalités très différentes mais on essaie de recréer des espaces de discussion où on implique les salariés les travailleurs et d'autres personnes dont on dépend quand on est salarié c'est à dire voilà enfin tous les autres acteurs qui achètent les moyens de production etc donc ça c'est un premier principe peut-être qu'on peut retenir et sur lequel on peut essayer d'insister et de dire que c'est un principe qui paraît absolument nécessaire il y a une deuxième chose mais c'est des réflexions comme ça donc je suis désolée je les livre tel quel mais la communauté il y a une deuxième question que je me pose c'est finalement depuis la fin du 19ème siècle il y a quelque chose qu'on a inventé collectivement et dont parle Bernard Friot à un moment sans le citer vraiment c'est l'état social l'état social avec l'assurance sociale avec la sécurité sociale et là c'est un système qui est un système justement c'est à dire un niveau d'échelle qui peut structurer réguler la société entière et pas juste une communauté donc je pense que cet état social évidemment aujourd'hui il est confronté à tout un tas de remises en cause qui ne sont pas que des remises en cause idéologiques libérales parce que sinon enfin bon je ne sais pas peut-être qu'il n'y a que ça mais j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi des aspirations à d'autres choses puis il y a un niveau d'exclusion très important auquel l'état social elle n'a pas réussi à répondre donc autrement dit il y a des nouvelles formes de régulation sociale sans doute à inventer et moi je pense que c'est en se tournant vers des actions comme celles que vous faites qu'on peut essayer de trouver les moyens d'inventer un nouveau modèle donc j'en suis là de mes réflexions je n'ai pas du tout de ces âmes à donner mais du coup mes questions donc derrière cette grande question sur quelle place donner au commun la deuxième grande question quel mode de régulation sociale on peut trouver on peut inventer aujourd'hui peut-être qu'une manière d'enquêter puisque moi je suis sociologue donc je crois beaucoup à l'enquête pour essayer de comprendre c'est d'aller regarder bon déjà votre village il s'est développé mais finalement est-ce qu'il s'est stabilisé c'est-à-dire est-ce qu'il arrive à se développer davantage et qu'est-ce qui fait que ça ne se développe pas davantage le type de personne comme l'a fait remarquer Pierre Benoît on voit beaucoup de compagnons comment ça se fait alors il y a aussi des compagnes il y a une personne qui vient de témoigner etc. mais comment ça se fait voilà est-ce qu'il y a des choses comme ça auxquelles on peut réfléchir en partant de peut-être les blocages pour voir qu'est-ce qui pourrait être étendu voilà je suis désolée de cette question très longue mais je pense que tu vas répondre mieux que moi moi je vais juste te dire une chose si tu veux et la chose qu'il faut bien ce que je te disais tout à l'heure la réalité elle est c'est sûr que quand on regarde depuis 1982 et quand je vois aujourd'hui ce qui est devenu le village d'Emmanuel Escarpeau à un moment donné je pourrais dire chapeau avec les milliers de compagnons qui sont passés avec toutes ces gueules cassées que l'on est arrivés à faire ce qu'on en a fait chapeau et d'un autre côté je suis déçu je suis très très déçu car cette évolution montre parfaitement l'échec d'une politique économique sociale libérale il est nécessaire pour moi d'inventer une autre politique économique sur une base écologique et là il y a une urgence comme le dit Tchèche très pertinemment là toute une population va se retrouver dans une situation catastrophique par rapport au réchauffement climatique et ceux qui ont des bifetons ils vont pouvoir peut-être se protéger et c'est là qu'il faut qu'on invente rapidement une autre politique économique et sociale sur une vraie base écologique ça ça me paraît fondamental et pour ta première question je pense que le camarade il va répondre dix fois mieux que moi non non mais on pourra en parler Scarlett mais non je crois que cette expression sociocratie qui a été et ça a été décrit très rapidement ça renvoie à la question de Jean-Claude est-ce qu'effectivement il y a des recettes générales pour la sociocratie ou bien est-ce que les conditions de réussite sont très liées à des phénomènes qui sont attachés aux personnes comme une légitimité charismatique forte et la réponse de Dominique c'était quand même de dire oui attention c'est pas très transposable donc je pense qu'on a beaucoup de travail à faire nous là-dessus en tant que sociologue ensuite ce que tu as tu évoquais et Bernard Friot en fait développe aujourd'hui et il en parle un peu dans le film cette idée effectivement qu'il faut penser à des transformations institutionnelles fortes avec par exemple son projet sur je crois que c'est la sécurité sociale alimentaire donc repenser effectivement le rapport à l'alimentation autrement et c'est vrai que c'est des réflexions qu'il faut mener à cette échelle avec des propositions en fait et ce qui est vraiment très important je le répète c'est cet effet démonstration qu'on a à une échelle locale qui est vraiment essentielle de ce point de vue nous c'est des tout tout petits détails mais je prends le cas par rapport à l'alimentation on s'est dit dans le film nous à une époque on allait récupérer je confonds 80% des communautés de Maïs on va récupérer les invendus des grandes surfaces des invendus alimentaires en même temps comme ça on déculpabilise la grande distribution on déculpabilise l'agriculture industrielle ça permet aux petits pauvres de bouffer de la merde comme les steaks hachés qui ont été fabriqués en Pologne et ça voilà comme ça on se déculpabilise nous au niveau des Maïs toute cette prise de conscience on l'a prise comme je disais tout à l'heure parce qu'on a rencontré plein de gens qui sont venus je vous dis la Confédération Paysanne José Bové SEMTA Résistance bref et bref et à partir de ce moment là on a dit stop on arrête on arrête l'alimentation de collectivité et on passe à l'alimentation je vais dire de nos produits de la ferme et des produits qu'on achète aux petits paysans autour de chez nous le plaisir de manger le plaisir du goût tout ça mais tout ça c'est si tu veux petit et petit qu'on avance comme ça et en même temps ce mois de juillet par exemple on a fait un vote démocratique et on sait très bien ce que c'est que la démocratie on peut la dévier et en faire ce que l'on veut mais enfin on a fait un vote symbolique et là nous aujourd'hui tu viens aimer l'escarpeau que t'ailles à l'épicerie ou que t'ailles au bar tu ne vas plus pouvoir acheter d'orangina de Fanta de soda c'est fini tu ne pourras si tu veux comme moi hier je me suis offert un jus de pomme qui arrive du Pays Basque du Coca qui arrive de l'Inde voilà donc on essaye petit à petit à faire ça si tu veux et ça pour moi c'est une manière de contrecarrer l'organisation mondiale du commerce et c'est là à chacun d'entre nous notre responsabilité pour interpeller cette organisation mondiale du commerce à nous de savoir comment on consomme à nous de savoir qu'est-ce qu'on utilise ce qui n'est pas simple parce qu'on a été plus que formaté mais bon nous au niveau des MAUS petit à petit on essaye d'avancer comme ça c'est sûr que après qu'est-ce que je peux dire d'autre après c'est chacun d'entre nous chacun d'entre nous qui devons petit à petit se responsabiliser prendre conscience qu'en face on a un rouleau compresseur qui n'a qu'un seul objectif le pouvoir financier il n'y a jamais eu autant de fric que ça aujourd'hui l'autre jour je lisais je crois sur le canard enchaîné les 250 entreprises les plus importantes aux Etats-Unis pendant les 40 dernières années il y a plus de 40 ans la différence entre le boss et l'ouvrier elle était de 20 et aujourd'hui elle est passée à plus de 200 c'est tout j'en dis pas plus et là et c'est pas avec la politique macroniste la politique monarque qu'on vit aujourd'hui qu'on va avancer bien au contraire ça il le dit très bien Benjamin Correa il le dit très très bien on est en plein là-dedans c'est comment on contre-carte ça c'est pour ça que je dis il faut qu'on invente une autre politique économique sociale il n'y a pas eu en 36 qu'est-ce qu'il y avait eu là comment ça s'appelle oui encore une fois merci pour pour ce film merci de ce que vous nous dites je vais être un peu provocateur donc et surtout et relever le défi de contrecarrer Benjamin d'autant plus qu'il n'est pas là ça sera plus facile en fait un commun c'est le bien de la communauté et la communauté c'est pas la société mais je voudrais qu'on du coup on réfléchisse sur le fait que tant les exclus de la vie on va dire de la société parce que ça peut être aussi la famille mais on sent aussi que la société ne récupère pas un certain nombre de personnes que les philosophes et les sociologues viennent à la soupe chez Emmaüs qu'est-ce que ça signifie finalement qu'y compris les gens qui réfléchissent sur la société aient besoin de la communauté pour se ressourcer c'était une remarque que je voulais faire en fait cette interaction entre ce que Germain appelle les intellectuels et puis ce qu'ils font et je trouve que dans ce cas-là c'est intéressant et ça pose question effectivement Benjamin il le dit et puis on peut se le dire entre nous il ne connaît pas donc il dit j'imagine que ça fonctionne comme des communs alors c'est quoi les communs il y a des ressources qu'on met ensemble il y a une infrastructure etc bon je pense que c'est vraiment analysé par ailleurs Benjamin travaille sur la relation entre les communs et l'économie sociale et solidaire sur les formes coopératives et donc l'idée c'est quand même que quand on met en commun les moyens de production et les communs ce n'est pas des biens publics c'est effectivement des biens qui sont attachés à un collectif et bien on est effectivement dans une forme qu'on peut décrire comme des communs selon les modèles de Ostrom ou autres bon ensuite ce qui est essentiel dans les communs c'est les formes de gouvernance en fait et ces formes de gouvernance ça renvoie à la discussion précédente et dans la sociocratie en fait ce qui est central c'est que on n'est pas sur un modèle démocratique strict un homme une voix en fait il y a celui qui fait l'issien quand il a il a des compétences ses compétences sont reconnues et donc comme individu en relation avec la communauté on l'encourage et on l'aide pour faire quelque chose qui va bénéficier à la communauté et ça c'est un système qui est tout à fait particulier dans la prise de décision collective et donc c'est ça qu'il faut je pense mieux comprendre dans ce cas là et voir si c'est attaché à Germain encore une fois ou bien si c'est quelque chose effectivement qu'on peut étudier dans une généralité qui ensuite si on le comprend mieux effectivement peut être peut-être plus aisément je veux dire voilà on a beaucoup de formations dans plein de trucs on pourrait avoir des formations liées à ses compétences je pense qu'il y a des compétences derrière il y a une expérience liée à la pratique c'est ça le travail qu'il faut faire qu'on appelle ça commun ou non je pense c'est pas tu vois c'est voilà mais ça la chose qui est intéressante si tu veux c'est un gars comme Paul Ariès Paul Ariès qui est venu plusieurs fois chez nous et on a fait une fois un festival autour de Paul Ariès justement avec Paul Ariès et bien entendu un gars comme Paul Ariès beaucoup dans la théorie la théorie et là nous on est dans la pratique et je me souviens quand Bernard Friot est venu la première fois qu'il est venu on a parlé et il s'est rendu compte que nous on mettait en pratique ce que tu viens d'expliquer et là il a été surpris de découvrir ça ensuite ce qui est intéressant si tu veux c'est que tout le fonctionnement du village moi je dis je ne sais rien faire mais ce que je sais faire c'est utiliser les compétences des uns et des autres ce qui peut se faire autant pour tous les secteurs partout et c'est ça avec chacun on fait le pari avec chacun on fait le pari et c'est ça qui est passionnant et on ne sait pas où on va c'est est-ce qu'on est prêt aujourd'hui de faire le pari peut-être dans une entreprise ou autre est-ce qu'on est prêt à faire des paris c'est ça et on fait le pari avec le cas de Félicien c'est sûr un restaurant un atelier de transformation une crêperie tout ça financièrement c'est un coût important mais moi le plus beau cadeau que j'ai c'est quand je vois Félicien et quand je vois il y avait Nathalie qui était venue faire un stage qui dit je suis revenu en tant que bénévole et ça fait plus d'un an même presque je ne sais pas si c'est deux ans qu'elle les compagne et là enfin moi je trouve ça extraordinaire comme là ce qu'on a fait là ils s'en vont le 15 le 15 octobre il y a trois boliviens puisqu'on a un partenariat avec des boliviens il y en a trois qui sont venus passer plus d'un mois au niveau du maraîchage puisqu'on fait de l'agroécologie de la permaculture avec David et là il y en a trois qui sont restés pendant trois mois pour échanger sur le savoir-faire culinaire et tout ça on peut le développer parce qu'il y a ce risque qu'on prend je vais dire avec Félicien et je trouve ça extraordinaire et vous le voyez très bien Félicien il a créé son projet comme l'autre qui peut créer son projet à la ferraille je vous prends le cas de comment s'appelle de Gérard avec le film I feel good on en parlait avec Dominique et Gérard est devenu un autre bonhomme et quand moi je me suis retrouvé avec Benoît Delépine et Gustave on ne savait pas où on partait et on a dit on prend le risque que deux communautés la communauté cinématographique et la communauté d'Emmaüs commencent à se passer mais on a vécu des choses uniques et c'est ça qui est intéressant chez nous c'est que c'est notre slogan c'est d'oser risquer l'utopie avec et pour l'homme moi c'est mon slogan et je trouve ça passionnant c'est ça qui est passionnant est-ce qu'on est prêt à prendre le risque et sortir de ce schéma où c'est bien sécurisé tac tac voilà moi je prends le cas j'ai un frangin qui lui me dit moi quand je veux faire quelque chose je réfléchis d'étonnant les aboutissants ce que ci est ce que là tandis que moi je vis avec l'intuition et l'intuition permet d'arriver à faire tout ce qu'on a fait je trouve ça extraordinaire bravo ça et les compagnons bravo encore une question bonjour merci déjà pour ce magnifique film je ne fais que répéter ce qu'ont dit mes collègues avant moi le film est magnifique et aussi le projet est magnifique et je trouve qu'il donne beaucoup d'espoir c'est beau de voir tous ces gens qui travaillent autour d'un projet commun etc au delà de ça j'avais une question une question d'économiste qui est quel est le modèle financier qu'il y a derrière parce qu'on parle beaucoup de commun mais donc ce qui est en commun si je n'ai pas compris sur l'appareil de production finalement les moyens de production comment est-ce que je vais agrandir la cuisine derrière il y a une capacité financière qui va faire qu'on va pouvoir agrandir la cuisine etc les compagnons de travail donc on comprend à peu près dans le film qu'il y a une rémunération est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le modèle financier ou vous ne tenez pas à le faire peut-être que je comprendrais aussi mais moi ça m'intrigue beaucoup quel est le modèle qui fait que en fait cette aventure est robuste et qu'elle ne cesse pas de s'étendre quelque part enfin moi je n'ai rien à cacher financièrement si tu veux chaque compagnon qui est chez nous il est nourri il est logé il est blanchi on cotise à l'URSAF dans le cadre du statut OACAS organisme d'accueil d'action sociale comme une action organisme d'accueil d'action sociale et chaque compagnon perçoit un pécule comme nous on a un pécule qui va en augmentant pendant un an quand il a un an le compagnon il a un minimum de 450 à 500 euros par mois d'argent de poche attention nourri loger blanchir tout ce qui s'ensuit et pour peu qu'ils aient la prime d'activité ça leur fait autour des 700 euros d'argent de poche par mois à 800 euros quel est le SMICAR qu'à ça moi ça ne me dérange pas à partir du moment qu'ils sont dans une dynamique d'activité en comparaison du RSA qui est la rente sans avenir dont l'objectif initial de Rocard avec le RMI c'était que le RMI était une aide c'est passé aujourd'hui à un assistanat excessif qui enferme les gens dans l'inutilité et c'est très dur de redonner envie de vivre à la personne car ce système aujourd'hui avec le RSA avec les restos du coeur avec Emmaüs ce système néolibéral s'achète une paix sociale ça c'est clair donc nous au niveau financier notre seule ressource c'est la vente c'est la vente de tous les objets que l'on récupère et que ça soit de la matière première le papier tout ce qu'on récupère on revend on a aussi la politique zéro déchet on essaye d'aller vers zéro déchet parce que c'est sûr que comme le dit Denis Lefer on fait de l'écologie depuis la création d'Emmaüs et ça c'est très clair on n'a pas attendu comment il s'appelait celui qui a fait le Grenelle non pas Nicolas Hulot non 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 il faisait la gloire de Chirac l'autre jour alors ce que j'adore au niveau Chirac c'est presque un saint et quand vous lisez la page du canard enchaîné il n'y a que des magouilles bon je ne fais pas de politique je ne me permettrai pas ce n'est pas le sujet mais donc au niveau économique on vend tous les objets et toute la matière première ce qui nous fait une entrée financière de 3 500 000 et avec ces 3 500 000 ça nous permet de subvenir à tous nos besoins de fonctionnement tous nos investissements et toute notre solidarité voilà et on n'a pas un centime de subvention ce qui ça c'est pour moi c'est voilà après comment comment on la redistribue c'est en fonction de nos besoins c'est en fonction de nos projets c'est voilà après si tu viens si tu viens chez nous il n'y a aucun problème on peut tout te montrer mais derrière moi il y a quand même un expert comptable il y a un commissaire au compte parce que quand on commence à avoir quelques sous donc j'ai derrière moi voilà non mais le statut le statut compagnon c'est un statut où quand quelqu'un vient chez nous je veux dire il passe un contrat moral bon les salariés ils ont un statut normal comme tout salarié on est à peu près 15 salariés les compagnons c'est un contrat moral et moi je ne dis que trois choses quand un compagnon arrive je dis si tu t'y retrouves tu peux rester autant de temps que tu veux chez nous et on peut faire des tas de choses ensemble bon vous voyez si tu t'y retrouves pas tu me dis ciao c'est pas mon trip et si tu amènes et si tu amènes le tir le collectif vers le bas ça va pas durer longtemps ça dure pas le temps on est prêt à t'aider mais on va pas cautionner ta destruction et tu vas pas tirer le collectif vers le bas voilà c'est tout moi je vais pas vous remercier pour le film parce que je me suis un peu éclipsé pour le temps du documentaire mais c'est toi que j'aimerais remercier Germain ouais ouais parce que dans le discours que tu tiens moi ça me parle énormément parce que tu parles de commun et aussi du mode de gouvernance qui ressemble à ce que nous on fait aussi et que je pense que pour la réappropriation des territoires qu'ils soient ruraux ou pour la réappropriation de gens qui viennent dans les communautés à Emmaüs c'est la base parce que tu les gens peuvent à un moment peuvent être vraiment acteurs de ce qu'ils vivent et juste pour ça je trouve ça vraiment très beau maintenant ce que tu disais tout à l'heure sur le ouais bah nous on fait comme ça mais non c'est pas transposable comme ce que nous on fait n'est pas transposable on peut juste donner des clés aux gens qui viennent nous voir et leur dire bah ouais nous on a fait comme ça mais bon mais nos expériences ne sont pas transposables rien et aucune je pense que que ce soit la vôtre la nôtre et d'autres elles sont pas transposables parce que tout dépend des gens qui les tiennent c'est clairement ça et tu as parlé aussi les communs nous sur zone il y a des gens qui se sont vachement plongés sur ce qu'étaient les communaux au Moyen-Âge et tout ça et du coup la remise en question des communs dans la société en règle générale là vous voyez il y a une équipe d'architectes enfin il y a un cabinet d'architectes nantais qui travaille avec nous et qui ils sont un peu subversifs parce qu'ils travaillent aussi avec la ville et la métropole de Nantes et ils font des trucs un peu plus alternatifs et de temps en temps ouais ils montent un poulailler au milieu de la ville ou ils montent un four à pain au milieu de la ville et du coup c'est les gens les habitants qui se réapproprient leur lieu de vie et c'est valable pour la campagne je suis un rural du coup mais aussi dans la ville et j'ai beaucoup écouté Kenny Arcana et la rue elle est à nous c'est nous qui vivons la rue et qui faisons vivre tout ça et juste pour ça merci à toi Kenny Arcana quand elle vient elle est chez nous je te l'ai je m'en doute un petit peu après la chose qui est intéressante dans l'histoire des communs quand on a cité le cas de Félicien et moi je sais pertinemment moi je suis à l'origine de tout ça mais je m'en vais rien n'est à moi je peux vous dire la liberté que ça me laisse la liberté de me dire j'ai pas à rentabiliser j'ai à développer c'est ça la différence et c'est ça qui est intéressant quand on n'est pas propriétaire cette liberté qu'on a je dis il y a des trucs on part dans des fois des trucs complètement délirants je prends l'histoire de la sculpture là on est parti dans un projet on va faire bon c'est un petit truc on va faire un petit carousel voyez on part on a fait une inauguration d'une sculpture d'Avi Pierre au centre au centre gératoire et là oui je peux le dire j'étais rigolo parce que la seule chose parce qu'on a invité des élus mais il n'y en a pas beaucoup qui sont venus hormis bien entendu les Christians Jean-Yves et tout ça mais la seule chose qu'ils ont pu dire on a donné l'autorisation on a dit oui pour la sculpture parce qu'on n'a pas demandé un centime donc à d'habitude les élus grâce à nous grâce à nous vous avez pu faire ça grâce à nous tandis que là on a dit juste oui qu'ils mettent la sculpture au sang gératoire mais vous vous rendez compte cette force cette liberté cette pertinence merci l'Avi Pierre bonjour et merci pour cette présentation merci pour vos commentaires et pour votre engagement aussi moi je voulais réagir un petit peu et c'est des choses qui m'interrogent justement sur ce qui avait été dit en introduction et la première question notamment sur c'est vrai qu'on associe souvent l'initiative Paul Escar à une personnalité vous Germain vous êtes souvent associé à cet engagement là vous l'avez dit vous même vous êtes là depuis plusieurs années maintenant on sait que il y a de nombreuses utopies qui ont été portées de tout temps surtout depuis le début du 20ème et qui ont malheureusement souffert voilà d'être une utopie et de ne pas se réaliser après et de ne pas être pérenne dans le temps moi je voulais évoquer avec vous comment vous envisagez parce que j'imagine que vous avez une âme de révolutionnaire une révolution elle peut tenir aussi aux idées plus qu'aux hommes et derrière tout ça ma question elle se posait aussi ça pouvait être en lien est-ce qu'il y a un système de retraite dans votre fonctionnement mais non ça c'était plutôt ironique mais pour rire un peu là dessus mais est-ce que vous avez comment vous envisagez les choses justement pour que dans le temps on puisse perdurer sur cette initiative là et est-ce que c'est peut-être un objectif vain que de penser cela et donc dans un objectif d'émancipation on le voit les personnes sont vraiment c'est bénéfique tout ça et de transformation un petit peu de votre fonctionnement au niveau de la communauté comment vous voyez les choses pour la suite écoute je crois que notre ami a dit la même chose ça dépend de la personnalité des gens bon moi je dis façon un peu crûment j'ai failli déjà mourir deux fois je me suis interrogé pour l'après germain et bien je vais être dur voilà ce que je suis en train de dire j'ai créé j'ai animé et inch'Allah ce que ça deviendra demain ma manière de voir comment ça peut continuer la réalité parce que c'est pas de dire il faut que je trouve un germain un clone ça c'est pas possible l'idéal pour moi c'est d'arriver à ce que ça continue pas comme moi je l'anime mais que ça garde cet esprit un peu de pertinence cet esprit culturel cet esprit politique mais peut-être que tout peut capoter je sais pas ce que ça va devenir j'ai pas de réponse ma manière de répondre c'est d'ouvrir au maximum le village comme l'a dit Dominique à un moment donné moi je pensais à un jeune qu'on a essayé de voir un peu comment le former ça a pas marché j'ai pas de réponse donc c'est d'ouvrir au maximum le maximum de gens qui viennent tu vois aujourd'hui enfin je disais tout à l'heure il y a une dizaine d'ingénieurs machin chose qui sont venus moi j'ai connu Emmaüs à travers un camp de jeunes j'ai tout largué je me suis investi enfin bon bref voilà donc moi mon objectif c'est d'ouvrir au maximum le village que le maximum de gens viennent et peut-être que quelqu'un aura envie de continuer son utopie à partir de la base qui est la nôtre mais ça je sais pas comme peut-être demain ça peut devenir la bonne petite communauté Emmaüsienne ou ça va être devenir une belle institution Emmaüs France sera très content mais ça mon pauvre ami ça je j'ai pas de réponse mais ce qu'on vit aujourd'hui est passionnant ça je et quand je vois tout ce qu'on peut faire il y a un potentiel qui est énorme on a un potentiel énorme à partir de cette autonomie financière on a un potentiel qui est énorme et c'est sûr là il y a une communauté qui est pas loin ici à Tarnos et si vous avez 120 communautés si on était tous dans cette dynamique là ça serait génial mais bon c'est en fonction des gens mais tu l'as dit ça je suis d'accord avec toi c'est en fonction des gens j'imagine qu'il y a encore beaucoup de questions mais je crois qu'il faut qu'on passe à la suite voilà du coup je vais demander à Catherine Paradise et puis à Christine Mobs de venir pour pour les mots de la fin et puis pour oui on peut vous applaudir aussi voilà pour la remise du prix et les mots de la fin merci le papier pour être accueilli par la communauté merci merci